Comment faire de la webperf sans être déçu ? Parce qu'il faut le dire, c'est possible d'être déçu en faisant de la webperformance. Je pense que ce n'est pas le genre de choses qu'on aimerait ressentir quand on est dans une conf comme la Will of Speed. Mais nous, on en a fait les frais avec Mathilde sur nos derniers projets qu'on a fait ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rapidement se présenter. Moi, c'est François. Moi, c'est Mathilde. Bonjour. On est 2 Tech Lead à Théodaux, qui est une société basée à Paris, mais qui est aussi basée à Lyon et maintenant aussi à Nantes. Et on est spécialisé dans le développement d'applications web. On va faire à la fois du conseil et du développement chez nos clients. Et parmi toutes ces missions, on est parfois aussi missionné sur des sujets de performance. Alors souvent, ça va être des sujets de performance sur les missions qu'on a déjà en cours. Donc, il faut améliorer la performance de nos projets. Mais ça nous arrive aussi de faire des audits et de temps en temps, de faire des missions full performance. C'est-à-dire qu'on envoie une équipe chez le client pour faire un gros travail de performance, pour améliorer la perf. Et c'est dans ce contexte-là que Mathilde et moi, on a été missionné par un des leaders du e-commerce du luxe, qui avait un très, très gros problème de performance. Donc là, pour vous donner un peu ce qui se passait, le chargement de la home page en 4G en mobile prenait 6 secondes, ce qui est quand même assez conséquent, un score Lighthouse de 4 sur 100. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des scores Lighthouse qui étaient en dessous de 10. Moi, ce sont des choses que j'ai très rarement vues. Là, on était à 4. Donc, c'était assez conséquent. Et ce qui était hyper intéressant, en tout cas pour Mathilde et moi, c'est que c'était pour nous, en tout cas, la première fois qu'on faisait une mission full performance. C'est-à-dire, notre scope, c'est entièrement la performance sur le projet. Pendant une durée de 3 mois, l'objectif fixé initialement, c'était de passer d'un score Lighthouse de 4 à un score de 50. Et pour vous donner un peu les technos sur lesquels on était, on avait du coup du Next.js avec du Server Side Rendering, du Type 3, du Monorepo, plein d'autres technos. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on était limité dans notre scope, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment améliorer la performance du front-end de l'application. C'était vraiment notre scope à ce moment-là. Et du coup, ce qu'on vous propose, à travers ce talk, c'est de revivre un peu ce projet, mais sous un certain angle, sous l'angle de notre motivation. Ce qu'on vous propose, c'est que pendant tout le talk, on va avoir cette barre de motivation qui apparaît. Et au début, notre motivation 100%. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est la première fois, pour nous, en tout cas, qu'on avait une task force comme ça, qui se créait sur un projet, où 100% du temps, on allait se consacrer à la performance du projet. Donc voilà. Et donc, la première question qu'on se pose quand même quand on commence ce genre de mission, bah... Par où on commence ? Du coup, performance front, on a quelques idées. Donc, basculer sur les CSS modules, réduire la taille des images, regarder la taille de notre bundle, voir si on peut faire du cache, etc. Et donc, on commence à utiliser des outils comme WebPageTest, etc. Et finalement, on décide de partir sur la taille du bundle. Donc ça, c'est le résultat de Webpack Bundle Analyzer sur notre projet. Et on se rend compte qu'on a une taille de bundle de 1,7 mégas. Donc c'est un peu gros. Et donc, pour vous remettre un peu dans le contexte, donc on est en monorepo. On a trois applications différentes qui utilisent plusieurs librairies, dont des librairies de composants partagés et juste des librairies avec des petits helpers. Donc ça, c'est notre structure de projet. Vous voyez qu'on a une librairie en particulier qu'on utilise de partout, qui s'appelle LibCore. Et donc, LibCore, c'est utilisé dans, par exemple, LibUser, qui est aussi utilisé dans LibUser Component et qui est utilisé dans toutes les apps. Donc ça fait un gros arbre de dépendance. Et donc, si on revient sur le Bundle Analyzer, on voit qu'on a trois, quatre gros bundles d'index.js. Et en fait, ça, ça correspond à ces librairies. Et donc, on s'est demandé pourquoi c'était si gros. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que quand on bundlait nos librairies, en fait, on ne bundlait pas que le code source, mais on bundlait aussi les dépendances. Du coup, quand on partait de notre code source avec notre package.json, on passe au build et en fait, on se retrouve avec les autres modules qui sont embarqués dans le Bundle. Et donc, si on prend l'exemple de l'odage qui est utilisé partout, dans toutes nos libs. Donc, on a l'odage qui est utilisé dans LibCore, l'odage qui est utilisé dans LibUser. Et comme LibCore, LibUser, etc., toutes les libs sont utilisées dans toutes les applications, en fait, on se retrouve à bundler l'odage huit fois dans chaque application. Donc, c'est beaucoup. Et on va se retrouver, du coup, avec une taille de bundle énorme. Donc là, on se dit, OK, on a trouvé le problème. En fait, c'est ce truc-là qui faisait que notre bundle était trop gros. C'est pour ça que notre perf était horrible. Du coup, on est hyper motivé. On se dit, c'est bon, on va tacler le problème et le projet sera fini. Et donc, du coup, un petit tips, attention à vos librairies. Ne bundlez pas vos dépendances dans LibA, parce que ce n'est pas à la librairie de bundler les dépendances, c'est à l'application qui utilise les librairies d'aller voir les dépendances et de les télécharger si nécessaire. Donc là, on fait le fixe. Donc, il y a ce fixe-là. Il y en a eu d'autres après pour réduire toutes ces duplications de code et tout. Mais au final, qu'est-ce qu'on voit ? Premier résultat, du coup, on rebuild notre application et on passe en fait de 1,7 mégaset à moins de 500 kilo-octets. Et ça, il faut vraiment vous imaginer qu'on était au tout début du projet. On n'avait vraiment fait que ça, que cette analyse-là. Et on se dit, en fait, voilà, c'était ça le problème. Le problème, en fait, du site, pourquoi est-ce que c'était lent ? C'était à cause, en fait, d'un JS monstrueux sur notre application. Et du coup, qu'est-ce qu'on se dit ? On va rentrer chez nous. Le projet est terminé. On va atteindre minimum 40 sur 100 en score Lighthouse. Ça va être top. Donc, on passe en production. On refait des tests juste après. Et là, on s'aperçoit en fait que, en réalité, on a un score en fait de 14. Et là, plusieurs choses se passent. Donc déjà, en termes de motivation, c'est un peu compliqué. Et aussi, en fait, on se rend compte d'une chose très importante, c'est que quand on fait de la perf, il n'y a pas un problème. Quand on a un énorme problème de perf, en fait, sur une application ou sur un site, il n'y a pas un souci qui fait que la performance n'est pas celle que l'on veut. Bon, du coup, en termes de motivation, on tombe bien bas. Et on se pose et on se demande un peu pourquoi. Oui. Donc là, du coup, comme on se basait sur le score Lighthouse pour définir notre score de performance, on s'est demandé comment a été calculé ce score et pourquoi, en fait, le score était si bas. Donc, on a utilisé le Lighthouse Calculator qu'on peut trouver sur Internet. et on a, du coup, reporté toutes les mesures qu'on avait au préalable enregistrées pour retomber, du coup, sur notre score de 14. Et là, on se rend compte de deux trucs. Le LCP et le TBT, en fait, les métriques sont complètement hors des clous. Donc, en fait, même si on a fait des améliorations sur ces métriques-là, elles n'ont eu aucun impact sur le score Lighthouse. Donc, en fait, peut-être qu'on a fait des améliorations, mais on ne l'a pas vue. Donc, c'est dommage. Et finalement, avec du recul, quand on regarde les métriques qu'on avait reportées, en fait, effectivement, on a fait des grosses améliorations. Quand même, on a diminué par deux le LCP, par exemple. Mais comme c'était en dehors des clous pour le score Lighthouse, en fait, zéro impact. Donc, en fait, on était déçus, mais au final, on n'avait qu'à une des améliorations. Donc là, on commence à reprendre notre motivation et on se dit, bon, tout le travail qu'on a fait, c'était quand même pas pour rien. Il y a eu des améliorations. Donc, on est quand même contents. Et du coup, un des trucs, si on avait fait ça au tout début, en fait, on aurait peut-être été moins déçus. Et du coup, le conseil que je vais vous donner si jamais vous faites un projet performance, c'est de ne pas se limiter à une métrique générale, mais du coup, comprendre la métrique que vous utilisez dans son global. Et du coup, prendre la métrique la plus petite possible pour voir du coup quelles actions ont ton impact positif ou négatif sur telle métrique et lesquelles ont ton impact pour mieux comprendre ce que vous avez fait et apprendre des actions que vous faites. Du coup, pour ça, première chose à faire, en fait, c'est mesurer et enregistrer vos mesures régulièrement. Alors, c'est intéressant parce qu'on a eu des talks tout à l'heure sur justement tous les outils de mesure qu'on pouvait mettre en place sur nos projets. C'est exactement ce qu'on a fait. Quand on dit régulièrement, ça dépend de votre projet. Nous, on faisait des mesures tous les jours en production de ce qui se passait en termes de Score Lighthouse et de toutes les métriques qu'on a vues juste avant. Et ça, c'est très important. Ça a plusieurs avantages. Déjà, pour l'équipe de performance qui travaille sur la performance, ça permet de voir l'avant après chaque action d'amélioration de performance que vous mettez en place. Donc ça, c'est quelque chose qu'on faisait. Mais c'est aussi important parce que ça évite les régressions. Ça évite les régressions et ça évite les régressions non seulement de l'équipe qui travaille sur la performance, mais comme nous, on était sur un projet sur lequel on avait plusieurs équipes qui travaillaient en même temps sur la même code base, il se peut en fait que ces équipes entraînent les régressions sans forcément qu'eux le sachent. Et du coup, avec ces mesures, on voit en fait les régressions apparaître. Et puis, troisième élément aussi non négligeable, si vous mesurez et enregistrez en fait régulièrement ce que vous faites, et bien à la fin en tout cas du projet performance, vous allez avoir en fait de très très jolis dashboards, croyez-moi, et ça va vous permettre en fait aussi de derrière les utiliser soit pour marketer ce que vous avez fait ou alors même aujourd'hui en fait faire des conférences. Donc par exemple, nous on a utilisé le même outil qui a été présenté tout à l'heure, on a utilisé du coup un Lighthouse, mais Lighthouse donc on peut l'utiliser dans le navigateur, on peut aussi l'utiliser sur la CI, donc nous on utilisait Lighthouse CI et Lighthouse CLI, donc on avait en fait notre CI qui tournait tous les jours et qui allait faire des mesures en fait Lighthouse de performance en production directement sur le site sur lequel on travaillait et vous voyez en fait donc ça c'est l'outil de reporting en fait de Lighthouse CI, donc là c'était à la fin du projet donc on est bien vert, on est bien content, mais ce que vous voyez aussi c'est que au tout début on a eu une petite régression, cette régression elle n'était pas forcément due à ce que nous on a fait en termes d'amélioration en fait performance, donc on a immédiatement en fait fait en sorte que la régression disparaisse juste après et puis aussi ce qui est intéressant avec ce outil c'est que ça vous donne aussi toutes les sous-métriques que vous avez aussi sur Lighthouse, donc très très important. Autre point important sur les mesures, quand vous faites des mesures directement dans Lighthouse sur le navigateur, tout passe directement en mobile, quand vous faites vos mesures en mobile, tout passe directement en 3G, et là on s'est quand même un peu posé la question de quand on utilise en fait les sous-métriques dont on a parlé juste avant, on voit par exemple qu'on utilise le FCP et en fait ces métriques elles ont une valeur en absolu, c'est à dire dire qu'on a un FCP de 10 secondes, ça veut vraiment dire en fait que l'utilisateur il voit quelque chose affiché sur sa page au bout de 10 secondes et du coup quand on parlait de ça avec nos sponsors et notre client on lui disait ben écoute en 3G notre le site en fait met 10 secondes à s'afficher et lui il disait ben ok mais c'est énorme et du coup oui on disait oui mais c'est énorme parce que c'est de la 3G et donc là en fait ce qu'on a mis en place c'est quand même en fait on s'est demandé qui étaient en fait nos utilisateurs sur du coup le site en question et on s'est rendu compte que tous nos utilisateurs en fait en mobile enfin plus de 90% étaient en 4G et du coup l'action qu'on a mis en place c'est vraiment en fait ben plutôt que de mesurer que la partie 3G on est aussi parti sur des mesures en 4G donc là avec un score Lighthouse de 3G à 16 on avait aussi à côté un score Lighthouse de 4G à 75 si on prend tout ce qu'on s'est dit là jusqu'à maintenant avec tout ce qu'on s'est dit sur les métriques on voit juste après ça vous donne en fait ce genre de choses comme ça donc ça c'est toutes les mesures qu'on fait sur le projet donc depuis le début jusqu'à un certain temps et là ce qui est hyper intéressant avec ce genre de graphe c'est que vous voyez en fait très clairement les améliorations que vous mettez en place donc là par exemple ça accorde le gros gain que vous voyez à toute fin c'est l'amélioration justement de la taille du JS qui a énormément diminué donc l'amélioration se trouve juste là donc ça c'est hyper intéressant donc à garder même pour après donc là on se dit avec Mathilde bon bah tous nos outils sont prêts pour la suite ok on repart du coup sur la performance on repart sur de bonnes bases en tout cas pour le projet bah qu'est-ce qu'on fait maintenant et donc si on reprend le calculateur de Score Lighthouse donc on voit clairement qu'est-ce qu'on doit faire donc on doit améliorer notre LCP et notre TBT afin d'améliorer le Score Lighthouse et bon du coup on commence par celui où on a le plus facilement là où on peut plus facilement rentrer dans les clous donc on commence par le Total Blocking Time Total Blocking Time donc ça c'est la définition de Google je vais vous la lire désolé pour l'accent anglais mais alors the blocking time of a given long task is its duration in excess of 50 milliseconds and the total blocking time for a page is the same of the blocking time for each long task that occurs between FCP and TTI la première fois que j'ai lu ça j'ai pas tout compris c'était un peu plus compliqué du coup j'ai fait un petit schéma pour ceux qui seraient pas forcément hyper à l'aise avec le Total Blocking Time donc par exemple si on a une longue task qui s'exécute dans le thread JS et qu'elle est toute seule et qu'elle fait 300 millisecondes mais en fait on retire 50 millisecondes pour calculer le Total Blocking Time et donc on a un TBT de 250 millisecondes si par contre on a trois tâches qui font toutes 100 millisecondes donc au total ça fait quand même 300 millisecondes de long task mais comme en fait on retire 50 millisecondes en fait on se retrouve avec un TBT de 150 millisecondes donc c'est quand même mieux donc vous voyez où je veux en venir si on arrive à avoir plein de petites tâches qui gèrent moins de 50 millisecondes mais en fait on a tout gagné on a un Total Blocking Time de 0 millisecondes et là on est super content et donc pourquoi c'est important de faire ça c'est parce qu'en fait donc si vous avez une seule longue task et que l'utilisateur il fait une action par exemple un clic sur votre page en fait le JS il va s'exécuter à la fin de la longue task alors que si vous avez plein de petites tâches en fait au moment où il y a les creux là le JS va pouvoir s'exécuter et du coup rendre la main à l'utilisateur et du coup c'est beaucoup moins frustrant pour l'utilisateur d'avoir une action qui revient enfin qui s'affiche beaucoup plus rapidement que s'il devait attendre toute l'exécution de la longue task donc si on regarde sur notre site donc là on a fait on a fait un test avec le profiler donc des des Chrome Dev Tools et donc on voit qu'on a plusieurs long tasks et juste au dessus on a un truc qui s'appelle before hydrating et du coup on pense que c'est sûrement ça qui cause nos long tasks donc je laisse la main à François pour vous expliquer cette partie d'hydration oui alors justement je sais que c'est du ça peut enfin il faut repartir un peu sur les bases sur la partie l'hydratation je repars sur les bases parce que c'est vraiment hyper important pour comprendre en fait ce qu'on a fait pour améliorer cette partie là donc si je reprends une SPA classique sur une SPA classique donc on imagine on a un site seulement en React quand le client donc en bas fait une requête donc à notre serveur le serveur tout ce qu'il va faire c'est donc renvoyer en fait un fichier HTML qui va être entre guillemets vide et puis un fichier du coup enfin plusieurs fichiers javascript qui vont être envoyés au client le client une fois qu'il a ça ça fait en fait une page qui va être vide et c'est au moment en fait c'est à ce moment là que React va prendre la main il va faire son premier render et puis donc à la fin de ce render la page devient interactive la différence du coup avec ce que nous entre ça et ce que nous on a sur notre projet c'est qu'en fait on fait du server side rendering donc plutôt que d'avoir en fait un HTML vide au tout début on a un HTML qui est pré-rendu pré-rendu par le serveur du coup quand on fait notre première requête le serveur plutôt que de nous envoyer directement des fichiers il va faire du coup un rendu côté serveur avec React ce rendu du coup va nous être envoyé au client le client il va directement avoir du coup une page visible du coup sur sa page et puis à ce moment là c'est ça que c'est la partie une tratation entre en compte il faut quand même que le React côté client fasse en fait son étape de rendu pour que la page en fait devienne interactive donc là au début la page est visible mais pas interactive et à la fin de la partie d'hydratation la page elle est à la fois visible mais elle est aussi interactive on peut commencer à cliquer sur des boutons et sur la page plus généralement donc avec Mathilde on a regardé un peu d'où venaient les gros problèmes d'hydratation qu'on avait sur notre site et il se trouve en fait que les gros problèmes d'hydratation qu'on avait sur le site ça venait entièrement du menu de navigation alors on est sur un site e-commerce et il faut imaginer que notre menu de navigation je ne sais pas si vous voyez un peu Amazon mais du coup si vous allez sur une catégorie vous faites un over dessus et bien ça va vous donner des sous-catégories dans ces sous-catégories si vous allez sur une sous-catégorie ça va vous ouvrir encore des sous-sous-catégories etc. il faut imaginer que tout ça de notre côté c'est React qui doit faire le render donc c'est des centaines et des centaines de liens derrière qu'il y a vraiment dans le DOM et du coup c'est des choses que React doit faire au moment où la page arrive dans ce qu'on appelle la partie hydratation et donc du coup nous on s'est dit si c'est l'hydratation de la navigation qui prend beaucoup de temps en fait cette long task notre but c'est de la splitter en plein de petites tâches et donc du coup la première chose à laquelle on pense quand il faut splitter des long tasks c'est de faire des imports dynamiques donc de lazy loader notre JS donc à quoi ça correspond le lazy loading donc en fait vous avez plutôt que d'avoir votre code qui est affiché vous avez un placeholder et tant que l'utilisateur n'a pas besoin de voir ce qui est dans ce placeholder on ne l'affiche pas quand l'utilisateur va over par exemple sur la catégorie home là à ce moment là on va charger le JS et on va pouvoir afficher et donc on a une étape de loading et ensuite on va pouvoir afficher le DOM et nous c'est pas cool parce que comme on est sur un site de e-commerce on veut que toutes nos pages soient accessibles et soient indexées sur Google sauf que si vous faites du lazy loading votre contenu il n'est pas affiché au début donc ça veut dire que les petits crawlers de Google quand ils vont vouloir aller sur notre site il y a plein de liens qui ne vont pas être accessibles et du coup il n'y a pas les référencer et du coup moi je ne pourrais pas acheter mon futur sac que j'adore donc ça je ne suis pas contente donc nous ce n'est pas possible ce n'est pas compatible avec notre SEO donc là on fait un peu notre motif on se dit merde enfin qu'est-ce qu'on fait quoi si on ne peut pas faire du lazy loading qu'est-ce qu'on fait et il se trouve et il se trouve en fait qu'on nous parle on a un autre projet à Théodaux qui a eu la même problématique et qui nous parle de lazy hydration donc comme le disait François tout à l'heure la partie hydratation c'est en gros React qui va manger votre code et qui va le rendre dynamique donc là par exemple si on a un header en body en footer on a React qui va manger le code du header manger le code du body manger le code du footer et le rendre accessible la lazy hydration c'est le fait de dire à React t'en fais pas ne va pas manger ce code là ne le rendre pas interactif pour l'instant tu le feras plus tard et ça nous permet de gagner du temps pour mettre ce genre de choses en place c'est pas hyper bien documenté en tout cas dans la partie React ou même sur les outils qu'on utilisait Next.js donc on a dû un peu creuser et utiliser un peu des librairies qui je considère sont un peu expérimentales donc nous on a utilisé React pre-rendered components donc c'est une librairie qui nous permet en fait de justement faire ce genre de choses et l'idée derrière c'est quoi c'est tout simplement en fait côté serveur donc c'est une librairie qui vous fournit en fait des composants ces composants c'est des composants englobants et en fait l'idée c'est React quand il va voir ces composants côté serveur il va les rendre côté client par contre il ne va pas de suite les rendre il va attendre en fait qu'une certaine action soit émise on va dire donc par exemple le main thread n'est plus bloqué ok je render donc cette partie ou alors il y a eu un clic utilisateur ok dans ce cas là je fais mon rendu donc c'est des librairies qui sont assez expérimentales nous on les a mis en place on avait la bande passante pour les mettre en fait sur notre projet et du coup c'est ce qu'on a fait donc on a pris notre nav et puis on l'a l'asie hydratée toutes les sous-catégories du coup on les a l'asie hydratées les sous-sous-catégories ont encore une couche en plus de l'asie hydratation donc ça ressemble à quoi c'est imaginer donc la nav elle ressemble à ça et bien au tout début qu'est-ce que va faire en fait React il va juste hydrater la partie visible de la navigation et pas du tout la partie en fait qui correspond donc aux catégories ce n'est que lorsque l'utilisateur commence à cliquer sur la partie homme par exemple qu'on va hydrater donc le reste de la nav qu'est-ce que ça a donné et bien ça a donné des choses pas trop mal donc là le schéma il y a un peu enfin c'est assez difficile à lire ce genre de ce genre de ce genre de de graphes mais ce que vous voyez c'est que tout en haut donc on ne voit pas tout ce que vous voyez c'est tout en haut on a des tasks les tasks du coup qui apparaissent en rouge vous voyez qu'elles étaient donc il y en a une très 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 longue tout en haut et vous voyez qu'elle est split en fait juste après donc ça c'est les résultats en fait de notre POC qu'on a fait du coup sur notre application on l'a mis en place on a regardé en fait nos mesures ce que ça a donné donc au tout début quand on a commencé à le mettre en place on l'a fait du coup à un endroit on l'a fait du coup à un endroit dans la nave on s'est dit ça marche plutôt bien on a réitéré du coup la partie des inérations sur du coup une autre partie de la nave etc etc jusqu'à ce qu'on ait en fait atteint un certain seuil à la toute fin où justement le total locking time en 4G en tout cas apparaissait en dessous des on va dire 100 millisecondes en termes de score lighthouse on a gagné on a gagné on a pas mal gagné on est passé du coup de 16 à 25 en 3G et puis de 75 à 90 en 4G donc là on est très content on a plutôt bien réussi en fait sur notre amélioration de TBT TBT étant fait on passe au LCP donc le LCP c'est la plus grosse partie de votre site qui s'affiche et nous en mobile ça correspondait à une image et donc en faisant le le graphe sur WebHTest déjà on se rend compte que notre FCP et notre LCP ils sont quand même assez éloignés et comme on fait du SSR en fait notre but c'est de rapprocher les deux métriques parce que vu que tout le rendu a été fait côté serveur normalement on s'attend à ce que la majorité de notre HTML soit là et qu'ensuite on aille charger les assets donc par exemple notre image direct après et nous c'était pas le cas en fait notre image elle se chargeait tout en bas elle se chargeait tout après le JS du coup on s'est dit bon bah pas cool on va essayer de la préloader pour qu'elle remonte en termes de priorité dans le graphe bon manque de pause ça a pas fonctionné vous verrez pourquoi plus tard mais du coup voilà on a essayé de faire des actions toutes nos actions ne fonctionnent pas là on s'est frotté un truc ça a pas fonctionné c'est pas grave mais en fait c'était à cause d'un autre problème yes alors là on arrive sur un sujet où trop de perf tue la perf donc comme Mathilde l'a bien dit vous voyez en fait le problème c'est que notre image elle est tout en bas on attend tout le temps que on attend toujours en fait tout notre JavaScript avant vraiment de charger l'image et même du coup en faisant des preloads c'est à dire en essayant de charger l'image de plus haut ça ne s'affichait toujours pas en fait sur l'écran donc ça nous a posé problème et en fait ce qui se passait c'est que on a mis en place en fait du lazy loading de nos images déjà depuis déjà directement après être arrivé en fait sur le projet et en fait ce qui s'est passé c'est que en mettant en place du lazy loading sur toutes les images il faut bien comprendre que le lazy loading de notre côté était fait du coup en JavaScript alors maintenant en plus on peut le faire avec du HTML mais il faut faire attention parce que c'est du coup valide sur une majorité de browsers sauf un du coup Safari et une grande partie de nos utilisateurs sont sur Safari en mobile c'est quelque chose qui se met en place d'ailleurs le lazy loading des images directement dans le HTML mais nous c'était fait en JavaScript et comme c'était fait en JavaScript il fallait vraiment qu'on attende que tout le JavaScript soit chargé pour en fait que le lazy loading tourne au niveau des images que JavaScript se dise ah en fait l'utilisateur voit l'image donc je la charge et du coup le problème était là action du coup rapide qu'on a mis en place on ne charge pas on ne met pas en place de lazy loading sur les premières images en fait qui sont au dessus de la ligne de flottaison alors ça a été un peu compliqué à mettre en place sur certaines de nos images mais sur le long terme en tout cas ce qu'on compte faire c'est que dès que Safari aura implémenté en fait cette partie là au niveau du HTML on pourra du coup directement sans JavaScript faire du lazy loading et du coup ne pas avoir le problème qu'on a eu là ça ressemble à quoi au niveau des métriques parce qu'on revient toujours sur les métriques parce que là on voit qu'est-ce qui s'est vraiment passé là vous voyez on a le FCP et le LCP côte à côte et on voit clairement en fait le moment on a mis en place l'amélioration donc vous voyez que le LCP est toujours un peu plus haut notre objectif c'était vraiment de le rapprocher au maximum parce que le seul delta qui est entre le LCP et le FCP c'était justement ce chargement d'image et du coup on a plutôt bien réussi à le réduire c'est ce qui nous manquait pour finir un peu sur nos métriques du coup en score 3G on arrive du coup à un score de 33 après cette amélioration en 4G du coup on arrive à 99 on commence à toucher les 100 donc on est quasiment à 100 en 4G donc ça c'était vraiment un grand moment pour nous sur le projet et du coup moi je vais laisser finir sur là dessus donc ça par exemple c'est une des une des pages de Lighthouse qu'on avait qu'on a sur le projet donc avec 99 en performance tout était vert en 4G on était très contents ouais et du coup pour récapituler un peu tout ce qu'on s'est dit pendant ce talk donc on a vraiment appris plusieurs choses et la première chose c'est la perf c'est un marathon c'est pas un seul problème c'est une multitude de problèmes qu'il faut tacler pour améliorer la perf c'est jamais terminé on a toujours des choses à faire et il faut pas lâcher quoi ensuite mesurer et sauvegarder régulièrement ça va vraiment vous aider à vérifier si vous avez pas de régression voir quelles sont les actions qui ont des impacts positifs négatifs sur votre perf donc c'est super important d'ailleurs nous on a encore gardé les mesures à l'heure d'aujourd'hui même si le projet est terminé pour vérifier qu'on n'a pas des features qui causent des gros problèmes de performance ensuite creuser vos métriques nous on est parti sur le scorelet house sans comprendre forcément de quoi il était composé on ne s'est pas forcément attardé sur chaque métrique et ça a été une erreur de notre part donc vraiment en se focalisant sur chaque métrique on arrive à savoir dans quelle direction il faut partir quels sont les problèmes à tacler en priorité et voir aussi encore quels actions ont quel impact sur quelle métrique on nous apprend toujours des choses connaissez vos utilisateurs oui voilà le fait de partir en 4G plutôt qu'en 3G ça nous a redonné un peu de motivation parce que effectivement regardez les métriques en 3G en fait on avait du mal à s'y retrouver vu que nous quand on effectuait nos tests on était en 4G ça paraissait pas vraiment très cohérent et comme au final c'est vraiment l'expérience utilisateur qui nous importe ça paraissait beaucoup plus logique pour nous d'avoir aussi notre score en 4G plutôt que d'avoir que le score en 3G et enfin tester n'ayez pas peur de tester des trucs même si c'est expérimental c'est pas grave nous le fait d'avoir testé ce lazy height rating franchement si on l'avait pas fait on n'en serait pas là aujourd'hui on n'aurait pas un score de 99 en 4G et vraiment faut pas avoir peur on apprend plein de trucs et voilà c'est ça et du coup si vous avez des questions on est preneurs bonjour merci pour cette super conférence moi j'ai une question un peu je sais pas si ça peut fâcher mais est-ce que vous avez réussi à faire une estimation de coût que ce soit en termes d'argent ou en termes de jour homme de l'intégralité de l'opération d'optimisation tu veux dire en termes tu veux dire sur la partie sur les 3 mois qu'on a fait le nombre de développeurs qu'il y a ok alors pour faire pour donner un peu de contexte le contexte projet il y avait déjà en fait une team du coup chez le client qui était spécialisée dans tout ce qui était ce qu'ils appelaient la tech team du coup qui traitait de tous les sujets transverses techniques qu'il pouvait y avoir en fait sur le projet c'est donc cette team qui était missionnée d'améliorer en fait la performance et nous du coup on s'est greffé à cette team pour justement les aider sur la performance pour te donner du coup le nombre de développeurs qu'il y avait il y en avait du coup on était 4 on était 4 développeurs donc à traiter ces sujets là sachant que alors là on a vraiment dit qu'on était full time dessus ce qu'il faut savoir c'est que en plus donc de traiter les sujets de performance on a traité des sujets à côté qui étaient un peu liés même si ce n'était pas forcément de la performance pour les utilisateurs ça restait quand même des performances on va dire sur le build des process de DX on a parlé tout au début de tout ce qu'on a fait sur la partie du bundling ce genre de choses donc on a quand même amélioré en fait les process dans la boîte mais du coup en termes de coût c'est 4 on a été 4 développeurs en tout cas à traiter ce sujet sachant qu'au total sur la boîte on était une trentaine trentaine de développeurs au total sur une durée de 3 mois une autre question oui j'arrive merci moi j'avais une question plus par rapport au retour de votre client suite à cette amélioration est-ce que vous avez eu du feedback sur ce que ça a donné au niveau de leur trafic de leur référencement de leur business etc alors c'est une excellente question parce que c'est toujours des choses qui mettent du temps à arriver et ils sont d'ailleurs en ce moment dans le processus de faire un récap sur l'année parce que du coup cette année on a fait du coup les améliorations ils sont dans le process là de faire un récap sur ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça a apporté en fait de faire les améliorations malheureusement là nous on n'a pas de chiffres en fait à donner moi ce que je sais en tout cas c'est que en termes de retour utilisateur on a des retours au tout début comme quoi le site était lent c'est des choses qu'on n'a plus maintenant mais c'est le seul retour en fait qu'on a moi j'avais une question par rapport au fait que vous avez déterminé que les clients 90% étaient en 4G plutôt qu'en 3G comment vous avez fait pour trouver ça alors ça c'est du coup c'est les équipes analytiques qui nous ont qui nous ont remonté cette data alors ils nous ont remonté ça ils nous ont aussi remonté que grâce au user agent en fait du browser tué du coup sur du tué sur du on était sur du iPhone majoritairement Apple dernier cri maintenant c'est une bonne question sur la partie networking je ne sais pas si c'est des choses qui sont remontées directement par 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 les par les utilisateurs maintenant en plus du coup d'avoir les métriques que nous on avait là qu'on faisait en mode laboratoire on testait du coup directement avec notre CI on testait avec du Lighthouse on avait quand même des on avait en plus de ça des métriques qui venaient directement des appareils de nos utilisateurs tous les mois pour pour avec notamment des métriques Google pour justement voir est-ce que du coup les métriques qu'on a en laboratoire ça correspond bien à ce que les utilisateurs voient bien sur leur device ok merci une autre question alors moi j'avais une question c'était sur la lazy hydration toi tu parlais qu'on pouvait il fallait éviter en termes d'SEO mais si tu as une application où le SEO ça n'a pas d'importance qu'est-ce qui t'empêche de ne pas le mettre de partout en fait quasiment alors déjà pour la partie on disait le lazy loading c'était quelque chose que tu ne pouvais pas mettre forcément partout ton SEO il faut identifier sur ta page qu'est-ce qui est important qu'est-ce que tu veux avoir dans ton HTML au début que tes crawlers en fait puissent voir c'est ça la première chose à faire il faut identifier cette partie là nous dans notre cas ce sont les liens il faut absolument que les liens soient tous là du coup dans ton HTML au tout début il y a d'autres choses mais on va rester du coup sur la partie la partie des liens il pourrait aussi y avoir d'ailleurs si vous avez des longues pages avec des produits des longues pages de liste de produits ça aussi c'est ce genre de choses où il faut faire attention on veut peut-être que dans le HTML les crawlers ils puissent en fait identifier tous ces produits à chaque fois du coup première chose à faire vraiment identifier quels sont les éléments que tu veux avoir dans ton HTML ensuite une fois que tu as fait cette identification il y a un choix à faire entre lazy loading ou la lazy hydratation le lazy loading du coup l'idée c'est même côté serveur tu ne vas pas en fait rendre la partie qui n'intéresse pas force qui ne doit pas arriver dans le HTML je donne un exemple si par exemple tu as un formulaire dans lequel en fait tu fais de la validation par exemple un bon exemple c'est de la validation en fait de numéro de téléphone ou ce genre de choses souvent on va importer une librairie qui s'appelle le libphone number cette librairie elle est très très lourde en termes de javascript tu n'as pas forcément envie en fait que l'utilisateur qui ne va pas forcément arriver sur ton formulaire et bien ce javascript qui soit chargé côté client du coup pour ça le lazy loading c'est une excellente approche en plus c'est facile à mettre en place parce que c'est des choses qui sont très bien documentées je trouve en tout cas personnellement en React ou alors même sur l'outil qu'on utilisait en Next la lazy hydratation du coup c'est la next step c'est si jamais tu as identifié des parties qui doivent forcément arriver dans le HTML mais qui ne sont pas nécessairement visibles pour l'utilisateur derrière exemple avec la navigation tous les sous-liens qu'il y avait dans la nav et bien ce sont d'excellentes opportunités de lazy hydratation surtout surtout quand votre navigation la taille du DOM la taille du DOM est assez conséquente dans ce cas là React a d'autant plus de mal en fait à faire la partie hydratation si je peux rajouter tu ne peux pas tout lazy hydrater ton site parce que tu as quand même envie que tu aies des parties qui soient directement que l'utilisateur puisse interagir directement avec certaines parties plutôt que d'attendre si tu lazy hydrates toute ta navigation en fait la première fois où l'utilisateur va passer sa souris sur la nave il ne va rien se passer et du coup c'est frustrant pour lui donc tu es obligé quand même de garder des parties qui soient interactives et d'autres qui sont cachées du coup avec lesquelles tu peux faire du lazy hydraté ok merci prochaine question bonjour merci beaucoup pour la présentation juste pour répondre à la question sur la 3G 4G dans les données crux de google il y a la répartition des connexions qui sont faites entre 3G et 4G donc comme ça se base là dessus pour aller calculer les corps web vitals vous pouvez aller consulter les données crux avec BigQuery pour savoir quelle est votre représentation après il y a des sites qui vulgarisent tout ça qui simplifient l'accès mais on peut le savoir comme ça d'autre part je voulais juste mettre un bémol sur le score page speed le score de page speed c'est bien gentil mais c'est juste de la vulgarisation donc c'est bien pour présenter notamment aux décideurs parce que ça fait ça fait beau mais on peut trouver des pages qui sont à 96% et qui ne passent pas les corps web vitals donc il faut quand même regarder les 3 métriques principales pour savoir si elles sont dans le vert voilà c'est juste quelqu'un a une autre question à poser ? précision ? non ? vous voulez rajouter quelque chose ? parfait merci d'être venu bah écoutez merci à vous en tout cas merci à vous merci à vous merci à tous